RCM, le son de la différence. L'Instant S sur RCM. Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission série L'Instant S. Et oui, chaque vendredi à 17h, on débriefe sur vos séries préférées, les plus récentes comme les plus anciennes. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à voir les rediffusions sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Je vous rappelle donc le principe, chaque vendredi, on choisit un thème, un concept, une série et on en parle pendant une heure. Alors aujourd'hui, qui de mieux pour parler du jeu de la dame ? Le succès, la série à succès sur Netflix avec Chloé et Mathilde. Salut les filles ! Salut ! Alors comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Ça va super, merci. Merci d'être là, maintenant vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de venir. C'est pas notre première. Et oui. Alors tout d'abord, si vous ne connaissez pas le jeu de la dame, c'est ça. Des hommes vont venir, ils voudront t'apprendre des choses. Or ça ne les rend pas plus intelligents. Alors laisse-les parler. Et continue à faire exactement comme tu l'entends. Un jour, tu verras, tu seras seule. Tu dois donc apprendre à te protéger et à prendre soin de toi. Pouvez-vous dire aux lecteurs de Life ce que ça fait ? Je veux dire être une femme, au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être... magnifiques. Vous êtes orpheline, Bess. J'aime bien être seule. Je me sens en sécurité. C'est tout un univers qui se retrouve dans soixante-quatre cases. Mademoiselle Hormone. Faites. Psychose et créativité vont très souvent de concert. D'ailleurs, c'est pareil pour... Le génie et la folie. Il n'y a pas un joueur au monde qui soit aussi doué que toi. Il y a un joueur qui me fait peur. Qui ? Le russe. Don't make me over. Cet homme est champion du monde. Car elle a dû et c'est pour you. Je suis censée aller en Russie, mais ce que je veux, c'est boire. Je m'inquiète pour toi. Pourquoi ? Je vois pas pourquoi. Peut-être que c'est dans mes gènes. Ma mère est devenue cindlée. Elle l'est devenue ou elle l'a toujours été ? Je sais même pas si je suis assez bonne. T'es la meilleure qui soit. Tu as un talent inouï. Mais tu devras en payer le prix. Difficile à dire quel en sera le montant pour toi. Et oui, si vous n'avez pas encore vu la série « Le jeu de la dame » que tout le monde s'arrache sur Netflix en ce moment, le titre original est « The Queen's Gambit ». C'est un roman de l'auteur américain Walter Tavis qui était publié en 1983. Alors je vous speech un petit peu la série avant de vous cuisiner Mathilde et Chloé. Alors le livre relate l'histoire d'une jeune orpheline qui se prend de passion pour le jeu d'échecs jusqu'à remporter le titre de champion des Etats-Unis et affronter les meilleurs joueurs soviétiques. Bess Harmon qui a perdu sa mère alors qu'elle n'était qu'une enfant découvre le jeu d'échecs en cachette avec Monsieur Chebel, le concierge de l'orphelinat qui lui offrira son premier livre d'échecs. Très douée, elle le bat rapidement ainsi que les joueurs du club d'échecs local. Et à 13 ans, elle est adoptée par Monsieur et Madame Wilsey. Sans argent, elle vole des magazines d'échecs à la librairie locale et apprend par cœur les livres d'échecs qu'elle lit sur place. Monsieur Chebel lui envoie 5 dollars pour lui permettre de s'inscrire à son premier tournoi. Et à partir de ce moment-là, tout commence puisqu'elle remporte ce tournoi et avec l'argent gagné, commence avec le soutien de sa mère adoptive, une carrière de joueuse d'échecs professionnelle, parcourant les Etats-Unis jusqu'à remporter le titre de champion des Etats-Unis et allait affronter à Moscou les meilleurs joueurs soviétiques. Bess remporte le premier tournoi qu'elle joue, gagnant contre des joueurs avec près de 2000, ce qui ne peut paraître fort improbable même pour une enfant surdouée. Tout en luttant contre une addiction, elle va tout mettre en place pour devenir la plus grande joueur d'échecs au monde. Et on retrouve les brillants acteurs, donc Anna Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Eller ou encore Thomas Brandy-Sangster pour interpréter les rôles de Bess Harmon, Monsieur Chebel à qui elle doit son ascension dans le monde des échecs, Alma Wilsey et Benny Watts entre autres. Et comme toujours, on a notre petite reporter Mathilde qui s'est rendue dans la rue pour vous demander ce que vous pensiez de la série Le jeu de la dame et on écoute ça maintenant sur RCN. Est-ce que vous avez déjà vu la série Le jeu de la dame ? Ben non. Et du coup, est-ce qu'après le résumé que je vous ai fait, ça vous a donné envie de regarder ou pas ? Ben oui, complètement. Je pense que c'est plutôt intéressant de voir ça et puis que ça motive pour toutes les personnes atteintes d'un handicap. Ça doit être sympa de voir ça, voir des gens qui s'en sortent, qui sont doués dans quelque chose. Est-ce que vous avez déjà vu la série Le jeu de la dame ? Non, pas du tout. Et du coup, est-ce qu'après le résumé que je vous ai fait, ça vous intéresse de la voir ou pas ? Ça pourrait. Je ne sais pas si je me prendrais le temps de regarder ça, mais en même temps, c'est très intéressant. Sur le principe, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as déjà vu la série Le jeu de la dame ? Non, je ne l'ai pas vue. Est-ce que ça t'a donné envie de regarder par rapport au banc d'annonce et au résumé ? Non, ce n'est pas trop mon délire de série. Est-ce que tu as vu la série Le jeu de la dame ? Oui, j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. Et pourquoi tu n'as pas terminé ? Je n'ai pas trop kiffé. C'est un peu ennuyant au début, mais il y a d'autres gens qui me disent que c'était bien, mais pas pour moi. Est-ce que vous avez vu Le jeu de la dame, la série ? Oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est pas mal, c'est une bonne série, franchement. Sympa. Du coup, est-ce qu'on peut dire que vous avez kiffé ? Oui, oui, dans la globalité, oui. Un gros merci à toi Mathilde d'avoir effectué ce micro-trottoir. Et maintenant, Chloé et Mathilde, il y a certaines personnes en micro-trottoir qui ont trouvé une, qui a trouvé que c'était ennuyeux, d'autres qui n'ont pas forcément accroché, ça dépend. Maintenant, à votre tour de nous partager un peu votre expérience face au jeu de la dame. Déjà, comment vous avez commencé cette série ? Pour ma part, j'ai commencé la série parce que ça faisait énormément de buzz. Tout le monde en parlait. Donc, je me suis dit, vas-y, tu vois, je suis un mouton. Alors, je vais regarder. Et voilà, moi, vraiment, j'ai kiffé. Je l'ai regardé deux fois. Ah oui ? Et ouais, j'ai kiffé. Et toi alors, Chloé ? Et moi, j'ai regardé parce que, grâce à l'actrice principale qui joue le rôle de Bess, Anya Taylor-Joy, que je connaissais via Peaky Blinders et Split. J'aime beaucoup l'actrice. Et du coup, j'avais vu la bande-annonce aussi. Et je me suis dit, vas-y, c'est dingue, une série sur les échecs, quoi. Sur Netflix, en plus. Du coup, ça m'a intriguée, surtout. Et j'ai regardé et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et est-ce que vous étiez déjà familière un peu dans le monde des échecs ? Vous saviez un peu comment y jouer ou pas du tout ? Alors, pas du tout. J'ai toujours pas y joué. Non, non. Et il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Et est-ce que, justement, vous, ça vous a donné l'envie d'essayer ? Non, parce que dans le jeu de la dame, c'est assez romantisé, tu vois. Je sais pas si ça se dit. Oui, bien sûr. C'est assez romantisé. Et du coup, je sais qu'en vrai, c'est pas comme ça. C'est super dur. Et enfin, j'ai pas trop le temps. Pas le temps ou pas l'envie ? Oui, les deux, les deux. Moi non plus, j'ai pas... Enfin, si, j'ai adoré la série, mais ça m'a pas donné envie de jouer aux échecs. Alors, cette série, elle se passe dans les années 60. Vous avez remarqué avec les décors, un peu aussi les chansons. Est-ce que c'est un univers qui vous a plu, dans lequel vous êtes aussi sensible ? Ouais, j'ai kiffé. Après, je sais pas si j'ai kiffé parce que c'est la série ou parce que c'est l'univers. Je pense que c'est plus parce que c'est la série. Mais c'était intéressant parce que j'aime bien voir des séries qui se passent pas. Maintenant, tu vois, en 2022. Ouais, pareil. Y'a pas énormément de séries qui se passent dans cette époque-là. En tout cas, séries actuelles. Mais du coup, ça change. Ouais, j'ai bien aimé l'univers, pour le coup. Est-ce que vous pensez que si cette série, elle a été tournée, justement... Bon, elle a été tournée en 2020, je veux dire. Mais si la série était en 2020, ça aurait été différent. Ouais, je pense. Parce que dans le jeu de la dame aussi, on voit... On voit que l'égalité homme-femme est pas encore vraiment là. On l'a entendu rien que dans le résumé que t'as passé. L'une des principales questions qu'on pose à Bess, donc l'actrice principale, c'est... Enfin, le personnage principal, c'est qu'est-ce que ça fait d'être une femme et d'être dans ce monde d'hommes. Ouais. Ouais, carrément, je pense que c'est le message premier, en dehors du fait de jouer aux échecs. C'est pas forcément basé là... Enfin, si, c'est basé là-dessus, mais tu vois, le message, c'est l'égalité homme-femme, la place de la femme dans la société dans les années 50. Et du coup, oui, ça aurait été complètement différent. Je pense pas que ça aurait eu aussi le même succès et pas la même portée si ça avait été, voilà, en 2020. Donc, Bess, c'est le personnage principal et on la voit vraiment évoluer, c'est vraiment le personnage central, on la voit évoluer à travers tous ses penchants. Donc, est-ce que Bess, elle est un petit penchant pour l'alcool et petit, petit, léger, notamment pour les pilules aussi qu'elle prend lorsqu'elle est en orphelinat. Est-ce que c'est un personnage que vous avez trouvé assez attachant et poignant, alors ? Ouais, moi, je me suis attachée à Bess, même si c'est un personnage très froid. Dans la série, c'est vraiment une meuf très, très froide, qui n'est pas empathique du tout. Après, ça peut se comprendre vu ce qu'elle a vécu, mais ouais, je me suis attachée à elle parce que c'est sympa quand même de l'avoir évolué comme ça, de l'avoir aussi se lâcher un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis totalement d'accord. Moi, je me suis attachée au personnage parce qu'en plus, tu vois tout le long de sa vie, depuis son enfance, tout ce qu'elle a vécu et comment elle en est arrivée là. Et du coup, même si elle n'est pas forcément, elle, empathique, nous, on a de l'empathie pour elle. Est-ce qu'il y a d'autres personnages comme ça ? Encore une fois, on voit beaucoup le personnage de Bess, mais il y a quand même ses amis joueurs d'échecs autour. Il y a sa mère aussi, sa mère adoptive, qui est, je trouve, assez attachante aussi, qui va avoir une place assez centrale dans sa vie. Ah, elle n'est pas d'accord. Non, en fait, c'est parce que moi, j'ai la vision de sa mère comme un peu une profiteuse, enfin sa belle-mère du coup, profiteuse un peu parce qu'elle continue à inscrire Bess quand même au tournoi parce qu'elle voit que ça fait de la thune en fait. Et après, elle lui demande quand même, et je me suis en train d'une conversation, où elle lui dit, écoute, je suis un peu ton manager, alors donne-moi 10%. Et j'étais en mode, ouais, bah, ça va, le profite, tout ça, tout ça. C'est marrant parce que je n'ai pas vu ça du tout de la même façon. Oui, il y a deux facettes en fait. Oui, il y a deux facettes dans cette relation. Il y a la facette où c'est la personne qui est le plus là pour elle, parce qu'au final, elle est toute seule, Bess. Mais derrière, tu vois qu'elle en profite un peu. Mais après, avant de l'adopter, elle n'était pas au courant qu'elle jouait aux échecs et tout ça. Oui, c'est sûr. Oui, ça s'est développé après au fur et à mesure. Et est-ce qu'on retrouve des... On en parlera un peu plus tard, parce qu'il y a des figures vraiment légendaires de joueurs d'échecs qui sont inspirés de vrais personnages. Est-ce qu'à part Bess, il y a un joueur d'échecs qui vous a un peu marqué aussi dans la série ? Oui. Benny Watts. Benny, je ne sais pas si c'est parce que c'est le personnage que j'ai trouvé attachant ou si c'est parce que c'est l'acteur qui est vraiment incroyable. Mais Benny, oui, je le kiffe. Je peux te dire un peu spoil ou pas ? Oui, allez. Comme ils sont péchons, j'étais en mode yes, vas-y, Bess. Non, mais vas-y, en mode continu, péchons-le, tu vois. Ok. Oui, Benny, moi aussi. Benny, parce que pareil, l'acteur aussi. Et le personnage qui est dingue. Mais il y a aussi Harry. Oui. Harry, qu'elle rencontre avant Benny. Oui. Qui l'a vachement aidé aussi. Et qui, pour le coup, s'est fait un peu friendzone. C'est vrai. Un petit peu. Mais oui, il est aussi attachant. Et il est entouré d'hommes aussi, à part sa mère. Oui. Et sa pote aussi. Oui, voilà. Oui. De l'orphelinat qui revient à la fin. Bon, on ne va pas dire la fin non plus, mais qui sera quand même par la suite présente pour elle. Alors, le jeu de la dame, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une mini-série qui contient sept épisodes et qui se termine comme ça. Est-ce que pour vous, elle aurait pu avoir une suite ou ça se finit bien aussi ? Alors, je pense qu'il y aurait pu avoir une suite parce que dès qu'une série marche bien, on trouve facilement une suite à faire. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire une suite ? Je ne pense pas. Je pense que si on continue, il y a moyen que ça gâche la série. Oui, c'est ce que je pense aussi. Comme pour la plupart des séries, quand on va trop loin, en général, on s'égare du message principal et de la dynamique. Mais je ne pense pas qu'il faut y avoir une suite. Et il n'y en aura pas, je pense. Non, mais ça se termine, on va spoiler, mais ça se termine bien. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça se termine sur un succès aussi. Est-ce qu'en débutant la série, vous auriez imaginé cette fin ou plutôt Bess qui vraiment plonge dans ses addictions et qui ne s'en sort pas au final ? Comment vous avez imaginé un peu la fin ? Moi, je la voyais comme une grande joueuse d'échecs et voilà. Genre, je ne m'imaginais pas tellement de fin. Je m'attendais à ce qu'on en sache plus sur son passé que ce qu'on sait, mais on ne l'a pas su du coup, mais ce n'est pas grave. Mais sinon, oui, voilà. Moi, je trouve qu'on en sait pas mal quand même. Parce qu'on voit vachement de flashbacks. Mais au niveau de la fin, perso, moi, j'ai pleuré à la fin. Fragile. Mais oui, je m'attendais un peu à ça aussi, au fait qu'elle devienne une grande joueuse. Mais il ne faut pas oublier qu'au final, elle ne s'en sort pas si bien que ça. Parce qu'elle est toujours dans ses problèmes d'addiction. Elle est toujours seule. Bon, après, il y a quand même son pote. Béni. Oui, Béni, qui est toujours là. Elle s'est fait des amis, au final, grâce à ça, grâce aux échecs. Mais c'est une fin assez... Je ne sais pas, tu restes sur ta fin, au final. Même si j'ai trouvé ça super. Mais tu vois, il y a ce truc qui fait que tu restes sur ta fin. C'est un personnage qui reste quand même... Je me suis fait de la réflexion, puisque j'ai terminé la série hier, justement. Et je me suis dit que c'est un personnage qui restait quand même assez seul, du début jusqu'à la fin. Et après réflexion, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas elle aussi qui s'empêche un petit peu de... Ou qui veut ça, oui. Qui veut ça. Parce qu'elle, notamment par rapport à son passé, je pense que ce n'est pas une personnalité qui veut forcément s'attacher et s'engager dans une relation aussi. Est-ce qu'il y a une scène aussi qui vous a marquée, que vous avez trouvée particulièrement triste ? Oui. Moi, c'est la scène où elle est complètement alcoolisée dans son jardin avec la poubelle. Où elle sort les poubelles, elle sort ses bouteilles, elle tombe au sol, il y a les voisins qui la regardent et tout. En plus, il y a une musique, je crois, qui est assez dingue, cette scène-là. Et ouais, je l'ai trouvée incroyable. C'est dans le sixième épisode. Ouais. Moi, la scène... Il y a deux scènes qui m'ont marquée. La scène où elle est dans l'orphelinat et qu'elle essaye de voler le pot où il y a toutes les pilules parce que du coup, on ne veut plus lui en donner. Celle-ci, elle m'a marquée parce qu'une enfant qui est accro comme ça, ça m'a... Je ne sais pas, ça m'a touchée. Je me suis très chaud quand même. Et il y a une autre scène qui m'a marquée, mais je ne sais pas si je peux en parler. Ça fait du spoil aussi. Mathilde nous spoil toute la série. C'est génial. Non, mais c'est la mort de sa mère. Ouais. Ça, ça m'a... Je ne m'attendais pas. Pareil. C'est un bout de trop. Et à l'envers, est-ce qu'il y a une scène vraiment joyeuse où vous étiez contente pour elle aujourd'hui ? Quand elle gagne. Ouais, ouais. C'est dingue. Le suspense et tout. Ouais, c'est vrai que le suspense, il était fort. Et ce qui est important aussi dans la série, c'est encore une fois l'esthétique des années 60. Les scènes sont bien réalisées, bien cadrées au niveau de la lumière et des décors. Est-ce que pareil, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette esthétique aussi des années 60 ? Moi, j'aime trop les costumes. Franchement, je trouve qu'elle est trop belle baisse. Comment elle est habillée, etc. Voilà. Puisqu'elle s'intéresse aussi dans le film. À un moment, elle dit qu'elle s'intéresse aussi au monde de la mode. Il y a aussi toute cette... On en reparlera aussi, mais cette quête de sa féminité aussi. Ouais, de vouloir être comme les autres aussi, j'ai l'impression. Parce qu'elle est vachement rejetée dans l'école où elle est. Après, une fois qu'elle a été adoptée. Et ouais, à un moment donné, elle va faire du shopping avec sa mère. Et tu vois, ils n'ont pas forcément les moyens. Et elle se retrouve un peu exclue du reste des autres filles. Mais ouais, au niveau de l'esthétique, c'est incroyable. Enfin, je trouve, il n'y a pas d'autres séries comme ça. Je trouve aussi, oui. Et aussi, est-ce qu'il y a une scène assez choquante ? Je parle au niveau de toute son addiction aussi qui vous a marquée. La scène que Chloé... Non, ce n'est pas la même scène. C'est la scène où elle s'aimait bien, bien. Juste avant de concourir. Et que du coup, elle a réplié. Alors, est-ce que tu parles de la scène du début où c'est vraiment l'épisode vers la fin où elle se réveille et qu'elle a bu avec la... Vous vous rappelez de cette modèle-là que l'on rencontre aussi ? C'est cette scène-là, ouais. Parce que du coup, je me souviens, il y a un gars qui vient toquer à sa porte pour la réveiller. Et elle va en sursaut jusqu'à la compétition. Et évidemment, je crois qu'elle perd justement. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on parle du jeu de la dame dans l'instant S avec Chloé et Mathilde. Et on écoute maintenant Rich Albeder de Four Top dans l'instant S. Et on parle de la série Le jeu de la dame aujourd'hui dans l'instant S avec mes chères accompagnatrices Chloé et Mathilde. Et à présent, j'aimerais que l'on fasse un petit point sur le personnage de Elisabeth Harmon, l'une des joueurs d'échecs les plus populaires du monde n'a en réalité jamais existé. Allez découvrir Bess Harmon, la championne fictive qui a pris d'assaut le monde entier disponible sur Netflix. Et oui, Bess Harmon est un personnage de fiction, héroïne du roman The Queen Gambit de Walter Tavis sorti en 1983. Sa notoriété a explosé après que Scott Frank et Alan Scott ont adapté l'ouvrage en une mini-série Netflix du même nom. Abandonnée par son père biologique, Bess se retrouve contrainte de grandir dans un orphelinat après le décès de sa mère dans un accident de voiture. Pendant son séjour, le concierge de l'établissement lui apprend à jouer aux échecs et elle devient rapidement obsédée par ce jeu. Outre le développement de Bess en tant que joueuse d'échecs, la série traite également de ses combats personnels tels que l'alcoolisme et la toxymanie ainsi que cette misogynie généralisée à laquelle elle doit faire face dans ce monde d'échecs entouré d'hommes. Bess progresse très vite au point d'être capable de se frotter à de très forts joueurs dès ses jeunes années. Différents personnages décrivent le style de jeu de Bess comme agressif et tranchant, ce qui suscite aussi la crainte chez ses rivaux. On peut décrypter le style impitoyable de Bess en regardant ses parties tout au long de la série. Elle détruit sans relâche ses adversaires en sacrifiant des pièces et en usant des tactiques dévastatrices. La série dépeint Bess comme une joueuse flexible qui peut écraser ses adversaires en utilisant de nombreuses ouvertures différentes. Cependant, il est clair que ses deux armes favorites sont le gambit d'âme et la défense sicilienne. Le gambit de la dame est une ouverture bien connue et solide pour les blancs et oui, les pions blancs offrent un pion pour mieux contrôler le centre et le recapture plus tard en développant leur foot de case blanche. La défense sicilienne, quant à elle, est une ouverture bien connue et solide. C'est une ouverture agressive aussi pour les noirs. Les noirs utilisent un pion de l'aile pour attaquer le centre et créer des déséquilibres dans la position qui conduisent souvent à des parties pointues et à double tranchant. Abandonnée par l'ex-compagnon de sa mère, elle est transférée après la mort de cette dernière à l'orphelinat de Métouenne où elle grandit jusqu'à ses 15 ans. L'employée d'entretien lui apprend donc à jouer aux échecs et elle développe une addiction à un anxiolytique qui, au début, est distribuée tous les jours en postionnaire. Adoptée par Alma et Alston Wilsey, elle va vivre chez eux à Lexington. Alston quitte rapidement le domicile conjugal et Alma la soutient jusqu'à sa mort dans sa carrière échiquienne. Bess participe donc à de nombreux tournois d'échecs et progrès, notamment grâce à Harry Beltic, meilleur joueur de sa région, et Benny Watts et quant à lui, meilleur joueur dans ce pays. Dans le même temps, elle combat son addiction à l'alcool à l'aide de Jolin, son amie d'enfance. Elle finit par aller à Moscou où elle affronte le champion du monde Vasily Borkov. Le personnage de Bess Harmon semble inspiré de plusieurs joueurs d'échecs réels. Et oui, on retrouve Paul Morphy qui est mentionné à plusieurs reprises. Ce joueur américain de la Nouvelle Orléans était le plus fort de son temps et Bess lui emprunte en grande partie son style de jeu. Certains éléments rappellent aussi Bobby Fischer comme la chronologie. La série se finit en 1968, un peu avant que Fischer ne devienne lui champion du monde en 1972. son caractère intransigeant, l'importance qu'elle attache au prix dans les tournois, son opposition à l'hégémonie soviétique ou encore certains détails de la dernière partie et la réaction de son adversaire. Et d'autres éléments rappellent aussi Judith Polgar qui était la meilleure joueuse de tous les temps et la seule à avoir éteint l'élite mixte. Comme son insistance pour jouer dans les compétitions mixtes. Et on parle aussi du style vestimentaire de Bess Harmon qui s'émancipe à mesure que les épisodes avancent. Cependant, sa dépendance a commencé à entrer en conflit avec sa vie quotidienne. C'était aussi l'époque où elle jouait son premier tournoi d'échecs et acquit une renommée locale. Trois ans après son adoption en 1963, elle a participé au championnat des Etats-Unis et était surnommée la co-championne des Etats-Unis. Elle est diplômée de l'école secondaire Fairfield dans le Kentucky et a remporté de nombreux tournois d'échecs dans le Las Vegas US Open Chess Championship en 1966, le Moscou Invitational en 1968 et le Kentucky Stats Championships. Même si elle était une star des échecs, sa plus grande peur était Vasily Borkov, champion du monde soviéto-russe et plus fort conquérant de Bess. Son objectif ultime était donc de vaincre Borkov mais s'est soldé par un échec chaque fois qu'ils se sont affrontés. Vers la fin de l'histoire, elle a participé au Moscou International où elle a joué son dernier match contre Borkov. Elle a battu après avoir refusé une offre de tirage au sort. Alors maintenant une petite question pour vous Chloé et Mathilde. Est-ce que cette série ça vous a ouvert un peu sur le monde des échecs et vous êtes un petit peu renseignée ou c'est vraiment que vous êtes restée là ? Oui, moi je me suis renseignée. Je suis allée voir qui étaient les champions actuels et c'est un jeune. Je ne sais plus d'où il vient. Mais du coup j'ai regardé un peu et il n'y a que des hommes même encore aujourd'hui. Encore maintenant d'ailleurs. Oui, oui. Il n'y a que des hommes. J'ai regardé des vidéos et tout de jouer. C'est impressionnant. Mais tu vois c'est des mecs ils sont champions du monde mais tu ne les connais pas. C'est vrai c'est une discipline qui est assez méconnue. Oui, oui. Oui, c'est vrai que si on ne s'enseigne pas sur le sujet ce n'est pas quelque chose dont on entend parler forcément aux informations ou dans l'actualité. Ça a peut-être fait bouger les choses aussi de ce côté-là. Oui, oui, oui. Je pense. Grâce à la série. Je ne dois pas être la seule à être en train de checker tout ça et je pense que ça a mis un peu en lumière tout ce monde. C'est vrai. Et si on revient sur le personnage de Bess on parle beaucoup de son addiction à l'alcool est-ce que vous pensez que c'est un personnage qui en prend conscience au bout d'un moment ou qui se laisse vraiment aller ? Je pense qu'elle le sait parce qu'il me semble que sa mère adoptive était elle-même addicte à l'alcool, non ? Oui. Elle est morte de ça je crois. Oui, elle était un petit peu parce qu'elle a aussi cette folie qui s'est développée à sa mère au fur et à mesure. Elle aimait bien boire un petit verre parce qu'elle a fait boire son premier verre à Bess alors qu'elle a été jeune et tout. Et je pense qu'elle s'en rend compte mais elle ne s'en préoccupe pas tant que ça. Oui, je pense que vraiment le moment où elle s'en rend le plus compte ça doit être quand elle oublie de se réveiller. elle s'est dit merde qu'est-ce que je fais ? Mais ouais je ne pense pas que du coup elle n'a pas vraiment envie de changer. Alors moi je pense qu'il est temps d'écouter un deuxième son maintenant de la bande originale du jeu de la dame et c'est I never liked it when you leave de Mika Edwards. Si la bande originale vous tente n'hésitez pas à aller regarder justement le jeu de la dame disponible sur Netflix et on va maintenant parler de l'histoire des échecs en commençant par des moments clés. Alors à l'échelle mondiale il n'existe aucun jeu ayant aussi bien résisté autant que les échecs. Contrairement à la large majorité des jeux et des sports pratiqués aujourd'hui on y joue depuis plus de mille ans. Bien que le jeu ait profondément changé depuis son invention ses fondations sont restées similaires jusqu'à nos jours. Le jeu antique a évolué pour plaire aux joueurs de toute culture et de tout âge. Les estimations les plus prudentes estiment qu'au moins 500 millions de personnes sur Terre sont des joueurs d'échecs et il ne fait aucun doute qu'il est sans conteste le roi des jeux du plateau. Mais le jeu a-t-il grandi jusqu'à jouir de la popularité qui est la sienne aujourd'hui ? Et oui vers l'an 600 le jeu arabe du chatran développé à partir des règles indiennes du Château Runga est le premier jeu identifié comme similaire aux échecs. Le chatran est joué sur un échiquier de 8 cases sur 8 avec 16 pièces de chaque côté comme aux échecs modernes on retrouve le soldat le cheval l'éléphant et le chat qui est le roi. Le jeu se termine en cas d'échec et mat et si toutes les pièces de l'armée adverses à part le roi sont capturées. Vers le milieu du deuxième millénaire les échecs ont déjà considérablement évolué par rapport à l'ère du chatran. Les pions peuvent maintenant avancer de deux cases lors de leur premier coup et le plateau noir et blanc tel qu'on le connait aujourd'hui est devenu standard. En revanche ce n'est qu'en 1450 que les échecs connaissent leur modification la plus radicale. C'est le sacre de la dame pour rendre les parties plus rapides et plus échevelées. Des joueurs décident d'autoriser la dame à aller aussi plus loin qu'elle le souhaite dans toutes les directions combinant les talents du fou et de la tour. Un changement d'importance par rapport aux règles originales qui limitaient le mouvement de la dame en une case en diagonale. Une révolution qui sera bientôt surnommée les échecs de la dame enragée. De nos tours de nos jours les tournois font partie intégrante de la vie échiquienne. Les joueurs professionnels assurent la subsistance et les joueurs amateurs viennent se mesurer en réel et en ligne aussi pour progresser et s'amuser. Mais ce ne fut pas toujours le cas puisque le premier tournoi amical eut lieu lors de la venue des Italiens Leonardo da Turti et Paolo Boy à la cour du roi Philippe II à Madrid où ils affrontèrent les Espagnols Ruy Lopez et Alfonso Serron. Ruy Lopez avait déjà battu les deux transalpins auparavant et les Espagnols semblaient avoir la voie royale après leur victoire dans les deux premières parties. Les Italiens cependant reportèrent les trois suivants et s'adjugèrent le tout premier tournoi de l'histoire des échecs. Et en 1770 l'inventeur hongrois Wolfgang van Kempellen dévoile le turc mécanique c'est un automate sachant prétendument jouer aux échecs. Le turc bâtit de nombreux forts joueurs et étonna les audiences pendant de nombreuses années. Conçu par van Kempellen pour devenir divertir l'impératrice d'Autriche le turc était assis à un bureau révélant une mécanique et des engrenages internes qui s'animaient lors de son activation. Au cours des 84 années de son existence il impressionna les foules en Europe et aux Amériques ne perdant quasiment aucune partie. Et on a Napoléon Bonaparte aussi Benjamin Franklin qui furent notamment victimes de sa force. Bien entendu le turc mécanique n'était qu'un canular. La machine était contrôlée par un fort joueur caché dans le meuble et utilisant des aimants pour déplacer les pièces. De nombreux maîtres se relayèrent pour perpétuer cette légende à travers les décennies. Malgré la tromperie le turc aida à populariser les échecs et peut-être considéré comme un précurseur spirituel des premières vraies machines à jouer aux échecs les ordinateurs. Et au début du XIXe siècle les parties duraient parfois jusqu'à 14 heures il n'y avait aucune limite de temps. Les joueurs perdants essayaient de faire craquer leurs adversaires à l'usure. En 1861 les premières pendules d'échecs font leur apparition. On utilise alors des sabliers contenant trois heures de sable chacun et bientôt les pendules à culbute brevetées en 1884 vont les remplacer. Le temps d'un joueur s'arrête lorsque celui de l'autre commence. Il faudra attendre 1964 pour voir l'introduction des pendules électroniques. Ces outils plus précis vont permettre l'éclosion de cadences plus rapides comme le blitz ou le bullet où chaque joueur n'a qu'une minute pour jouer tous ses coups. Si elles étaient à l'origine onéreuses et compliquées à construire aujourd'hui il est possible d'en télécharger une gratuitement pour Android ou IOSS en quelques secondes. La plus grande contribution de Stenitz aux échecs en revanche fut son travail de développement de la compréhension stratégique. Avant lui on jouait aux échecs de manière romantique dans un style imprécis et optimiste faisant la belle part aux attaques échevelées. Alors avant de continuer à vous questionner Mathilde et Chloé on va écouter une autre chanson phare que l'on retrouve aussi dans la série et c'est It Doesn't Matter Now de Early James. Alors je suis toujours avec Mathilde et Chloé on parle aujourd'hui dans l'instant S de la série succès le jeu de la dame qui est disponible sur Netflix alors on vient d'écouter une musique de la bande originale du jeu de la dame est-ce que vous les musiques vous ont plu aussi est-ce qu'il y a peut-être une musique qui vous a marqué aussi ? Ouais carrément j'ai vraiment aimé les musiques et il y en a une qui m'a marqué que j'avais mis dans ma playlist c'est You're the one je sais plus You're the one that I love ouais moi aussi j'ai trop aimé je sais plus c'est quelle scène il me semble que c'est c'est la scène où elle danse tout seul dans la chambre ouais c'est ça et j'ai trop trop aimé moi aussi alors moi j'ai aimé la BO mais de là à dire qu'il y a une musique qui m'a marquée pas spécialement je trouve juste que la BO elle est bien avec la série et maintenant mettez-vous à la place de Bess imaginez-vous donc toi Mathilde 18 ans Chloé 22 ans est-ce que si vous étiez à sa place vous reconnaîtriez toutes ses faiblesses ses forces aussi parce que Bess quand même elle a commencé à faire les tournois très jeunes à l'âge de 17 ans 16-17 ans est-ce que vous pensez que vous auriez eu toute cette force aussi si vous aviez eu son anté... je parle dire son génie parce qu'elle est considérée comme un génie aussi quand t'as dit son intelligence c'est bon on revient pas sur tes mots assume Sarah son génie on va dire est-ce qu'on aurait eu c'est-à-dire conscience de cette force et de CVMS je sais pas franchement c'est compliqué là tu parles de génie en plus quel génie dans Chloé non mais mais ouais je sais pas et en même temps elle a conscience de ça je sais pas si elle a vraiment enfin elle est sûre d'elle sur ses capacités c'est sûr mais elle fait surtout ça parce qu'elle aime bien donc ouais après il y a aussi de la folie comme on l'entend dans la bande annonce le génie c'est souvent lié à la folie c'est vrai tu regardes un Van Gogh il était voilà il s'est coupé l'oreille et tout et pourtant c'était un génie tu vois donc je pense pas que ces gens ont trop conscience de ce qui les entoure juste ils font ce qu'ils aiment ouais est-ce que vous pensez justement on en revient sur cette notion qu'il faut être nécessairement alors peut-être pas nécessairement mais que parfois la folie entraîne le génie du coup ouais je pense parce que regarde elle est quand même un peu folle tu vois genre ou alors c'est juste la drogue je sais pas mais il y a des scènes quand même on voit qu'elle projette un tableau enfin un échec qui est où elle joue aux échecs dans sa tête et elle s'imagine ça et tout et je pense que si t'as pas cette folie et ben t'as du mal à débloquer ce génie tu vois je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire mais ouais je sais bien sûr est-ce que il y a un épisode aussi avec un autre personnage que vous aimez beaucoup et un épisode qui vous a marqué un duo avec Bess c'est un autre personnage ouais quand t'as va chez Benny oui on sait Mathilde tu es très contente Benny on s'est très pécho c'est bon non mais pas forcément quand ils sont pécho mais juste quand elle est avec lui qu'il est là il lui apprend les échecs je crois ça la rend un peu plus dingue qu'elle ne l'est déjà mais et puis même il invite des potes à lui pour jouer aux échecs et tout je trouve ça génial en fait il joue aux échecs comme nous on pourrait jouer à la play en fait c'est incroyable et moi c'est avec son duo avec Jolin que j'aime beaucoup elle la retrouve des années après parce qu'elles étaient ensemble dans l'orphelinat et j'aime vraiment beaucoup leur duo leur amitié et tout est-ce qu'il y a un personnage que vous n'appréciez pas trop alors que vous trouvez assez détestable pour ma part je pense que oui et je pense d'ailleurs que c'est attendez deux secondes s'il vous plaît le temps que la mémoire me revienne Harry Harry tu l'aimes pas ? ouais pourquoi ? je sais pas sa tête me revient pas j'ai joué dans Harry Potter oui je sais mais justement je pense que c'est pour ça que je l'aime pas ok moi c'est forcément son père adoptif voilà qui est pas là pour elle qui en a rien à faire oui et qui d'ailleurs ouais lui la considère pas comme sa fille et quand sa mère meurt enfin il est pas là pour elle il s'en fout ouais c'est vrai en plus il est parti en mode ouais je vais en voyage d'affaires il est jamais revenu elle a acheté des clopes merci à vous Mathilde et Chloé alors il est maintenant temps d'écouter Catamaran de Alalas sur RCN et vous êtes toujours sur RCN dans votre émission série avec Mathilde et Chloé pour aujourd'hui on parle donc du jeu de la dame la série à succès sur Netflix et comme toujours pour terminer l'instant S c'est l'heure du petit quiz mais ouais alors j'espère que vous êtes prêtes les filles bien sûr alors quel personnage de la série n'a pas lu le script avant de se lancer dans l'aventure du jeu de la dame première réponse Alma deuxième réponse Bess troisième réponse Towns je vois même pas qui c'est le troisième c'est celui dont elle est amoureuse en fait tout au long le photographe ah oui il se dirait Bess le script ah ouais Bess oui exactement parce que comme je vous ai dit le jeu de la dame donc la série est tirée du livre qui est sorti en 83 et Bess avait tellement adoré le livre quand on lui a proposé le rôle elle a même pas lu le script elle a directement foncé dans cette aventure imagine la série elle aurait été claquée elle aurait été trop somme et au final c'est quand même une série à succès que le grand-mère lui fasse alors le jeu de la dame aurait pu être autre chose qu'une série mais quoi première réponse en dessin animé deuxième réponse un film troisième réponse un jeu vidéo un film un film oui tout à fait un film c'est Edge Ledger qui voulait l'adapter malheureusement le projet n'a jamais abouti puisqu'il est mort le 22 janvier 2008 tu connais Edge Ledger oui oui il a fait le Joker oui tout à fait c'est ça donc voilà il est mort en 2008 donc on n'a pas pu faire un film les parties d'échecs sont réelles mais à quels experts ont-ils notamment ont-ils notamment fait appel pour les aider à les réaliser là je parle de vrais experts de vrais joueurs d'échecs réponse 1 Magnus Carlsen réponse 2 Gary Kasparov réponse 3 Fabiano Caruana alors vu que je ne m'y connais pas mais alors pas du tout je dirais le 1 Magnus c'est le champion du monde après ce qu'ils l'ont fait venir lui ouais allez non c'est pas Magnus Carlsen c'est Kasparov puisque rappelez-vous le personnage de Vasily Borkov le champion du monde russe est en fait inspiré de Kasparov le champion du monde et ils ont fait appel à Kasparov pour mettre en place les parties d'échecs quatrième question les habits de Bess Harmon en disent long sur elle on a parlé vraiment de toutes ces tenues vestimentaires qui sont au coeur de la série aussi notamment dans la dernière scène où elle est vêtue d'un long manteau blanc d'un chapeau traditionnel russe et soviétique qui représente une pièce maîtresse des échecs mais lequel ? alors je ne sais pas si vous avez compris mais elle porte un manteau blanc rappelez-vous avec son chapeau blanc vraiment typiquement russe donc ça fait penser à une partie d'échecs une pièce des échecs mais laquelle ? réponse 1 le fou réponse 2 la tour réponse 3 la dame la dame oui exactement un temps s'appelle la dame oui il s'agit donc de la dame blanche ils ont fait exprès de la vêtir en blanc pour le détail c'est vrai très bon détail intéressant exactement et dernière question quel est le nom de la défense utilisée par Baltic donc le champion le champion régional je rappelle utilisé par Baltic durant l'ouverture de sa partie contre Bess Harmon s'agit-il 1 de la défense scandinave réponse 2 de la défense Pirc ou réponse 3 de la défense carocane scandinave non merde la dernière la défense carocane oui et oui tout à fait il s'agit de la défense carocane qui est similaire à la défense sicilienne alors je ne sais pas si vous savez mais la défense sicilienne elle est vraiment utilisée par Bess tout au long de la série je ne savais pas ce que c'était j'étais en même temps ouais la défense sicilienne grave t'as dit au pif on est d'accord de quoi ? non ? oui si j'ai dit au pif mais quand on parlait d'échecs j'étais en même temps oui bah la défense sicilienne oui bien sûr tout à fait alors les filles maintenant touchent sur sa fin est-ce que vous auriez imaginé une autre fin pour le jeu de la dame ou imaginons une suite qu'est-ce que vous imagineriez comme suite ? Bess qui tombe totalement dans la drogue et tout et Bénie Bénie toujours Bénie qui est là qui la sauve parce qu'elle elle a abandonné les échecs et Bénie qui est là il la sauve et du coup bah bim ça recommence c'est pas très pas très joyeux bah non parce qu'à la fin du coup mais à la fin elle se relève tu vois elle est nulle à ta suite mais tu veux quoi ? vas-y balance ta suite moi je sais pas mais déjà j'aime pas quand il y a des suites mais je sais pas Bess qui devient genre prof ou je sais pas quoi qui apprend à des enfants à jouer mais par contre s'il y aurait dû avoir une autre fin j'aurais je sais pas pourquoi mais le truc tragique genre qu'elle meurt et après c'est ma suite qui est nulle Sarah débarque nous là on va terminer sur ces belles paroles alors pour la fin de la série merci beaucoup à vous d'être venu en tout cas à Mathias et Clos je rappelle encore une fois que vous pouvez bien sûr retrouver l'émission rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN on se retrouve donc tous les vendredis de 17h à 18h pour le déprive de vos séries préférées je remercie aussi Jean-Luc à la technique et je vous retrouve vendredi prochain avec la série Sex Education passez un très bon week-end prenez soin de vous ciao ciao bisous